J'aimerais savoir qui ce matin s'est levé de son lit lorsque son réveil a sonné. Dis-moi dans les commentaires si tu t'es levé de ton lit lorsque ton réveil a sonné. Mais pourquoi tu t'es levé ? Qu'est-ce qui s'est passé entre la sonnerie du réveil et le fait que tu te lèves de ton lit ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? La réponse, elle est simple. Il y a eu communication. Il y a eu communication non-verbale entre ton réveil et le fait que tu te lèves du lit. Il y a quelque chose que j'ai observé ces derniers jours et qui a vraiment attiré mon attention de manière particulière. C'est la circulation. Il n'y a pas beaucoup de policiers pour diriger la circulation là où je vis. Je ne vois pas beaucoup de policiers ici en France diriger la circulation à gauche, à droite. Mais par contre, je remarque que les usagers s'arrêtent au feu rouge. Au feu vert, ils passent. Au feu orange, certains passent. D'autres s'arrêtent. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent ? Parce qu'il y a communication. Il y a communication non-verbale. Et lorsque je pousse ma réflexion un peu plus loin, lorsqu'on arrive à des carrefours, alors des intersections, on dit qu'il y a la priorité à droite. C'est les usagers sont prioritaires, d'autres le sont moins. Ensuite, notre tour et bien d'autres choses qu'on apprend dans le code de la route. Mais moi, j'aimerais qu'on utilise une autre appellation. Il y a négociation en fait. Lorsqu'il faut négocier, celui qui est prioritaire, c'est celui qui est à droite. Ou alors c'est celui en fonction de la situation que les automobiles vont rencontrer. Il y aura toujours quelqu'un de prioritaire après la négociation. Et c'est alors que je me suis rendu compte que tout est négociation. Lorsque tu vas voir ton père, je me rappelle à l'époque, voilà papa j'ai besoin d'argent pour m'acheter les habits. Tu négocies, en fait tu négocies, tu dois rapporter les bonnes notes pour que lorsque tu pars te demander, vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors lorsque tu te décides d'aller accoster la fille qui te plaît dans ton lycée, le jour là, tu vas faire l'effort d'être propre, que ta tenue ne se salisse pas trop, que ta tenue reste un peu repassée. Parce que lorsque tu vas l'aborder, il faudrait que les négociations soient bonnes. Il faudrait que ce que tu présentes à l'extérieur lui plaisent quand même. Est-ce que tu vois que tu es un gars propre ? La négociation. Si tu vas voir ton banquier pour obtenir un crédit, pour lancer ton business ou alors ton projet, il faut négocier. Bah si tout autour de nous est négociation, autant mieux savoir négocier. Autant mieux savoir négocier. C'est pour ça que samedi, le 6 novembre 2021, je t'invite à me rejoindre dans ce masterclass sur l'art de la prise de parole en public. Je serai accompagné du chercheur d'agent Valère Bélias et je partagerai avec toi quelques astuces pour réussir toutes tes négociations. On parlera du langage non-vébal, on parlera du langage corporel plus connu sous le nom de body language et je partagerai avec toi quelques surprises que tu découvriras samedi lors du masterclass qui te permettra de gagner ou de réussir toutes tes négociations. D'ici là, porte-toi bien et rejoins-nous car le nombre de places est extrêmement limité. et à samedi, ciao !